Bonjour à tous, j'espère que vous êtes super en forme, on va tourner un vélo sur le cours de la gym. Bon, vous êtes en forme ? Ouais, c'est fou, c'est bien, parce que la gym ne vous fait plus tuer, les gens. Donc, on va prendre à bouger notre corps dans l'espace, vous allez voir, ça va être génial. On va ajouter un petit travail de charge initiale à un moment, parce que j'ai envie que vous développiez un truc qui va vous paraître inutile pour la gym, mais en vrai qui aura de l'intérêt. Premier exercice, un petit travail sur la mobilité. Donc, on adore. Oui, les Medcon et les Nano, c'est surfé, la nouvelle mode, c'est du valence. Donc, on vient là. Olé, baby ! C'est tiré un peu le bas du dos, un peu de mobilité des épaules, n'importe quoi. L'autre côté. Ok, on relâche. On pose les mains dans le sol, on recule un peu les pieds, on rentre fort la tête dans les épaules. On essaie de pousser les temps dans le sol. Ok, quand c'est fait, on avance loin la jambe avant. On met un coup de coup de gentil dans le sol. Et ensuite, on se tourne, on va regarder derrière. Quand c'est fait, on revient. On remet la tête dans les épaules. Très loin, très loin, très loin. L'autre côté. Coup de coup de léger, sans violence. Je tourne. Je regarde derrière. On revient. Il s'est en position de squat. C'est tellement agréable. Regardez, on recommence. One. Two. Three. Viva la Russie. Et vous m'en faites encore. Trois. C'est parti. C'est parti. On va faire votre exercice préféré. On l'a déjà fait la semaine dernière. Je me souviens, vous l'avez adoré. On se fait sur le dos. Et là, à partir de maintenant, on ne pose plus la tête. Et on dit oui. 20 fois. Avec la tête. Parce que oui, c'est important de faire du renfaux de la nuque. Quand on apprend la gym. On va faire du handstand. On va mettre beaucoup de traction. Ok. Et cette fois-ci, on dit ? Non. Non. 20 allers-retours. Et bien sûr, entre-temps, on ne pose pas la tête. Peut-être. Et on trouve ça vraiment trop bien. Laura, tu ne subis pas. Tu ne peux pas faire comme ça, puisque tu ne subis pas. Non, tu ne subis pas. T'as mal ? Non. Très bien. Elle est bien, cette petite. Ceux qui ont des maniques, allez les chercher. Ceux qui n'en ont pas, pensez en acheter. Nous allons commencer tout de suite dans le livre du sujet. Avec un super set de renforcement des tractions. Et de renforcement de la poussée. A base, pour ceux qui le peuvent, de HSPU. Première étape. Traction. HSPU. Ceux qui n'ont pas les HSPU, on va faire un travail de monter en handstand. Et un travail de pompe. Ceux qui sont sûrs de ne pas avoir les HSPU, prenez une box. Encore une fois, on vise plutôt un travail qualitatif que quantitatif. Donc, je vous explique. Qui n'a pas les handstand push-up ou qui n'ose pas monter à l'arbre droit ? Levez la main. Monter en arbre droit, tu y arrives ou pas ? Ok. Ceux qui n'ont pas les HSPU sur la partie poussée. Vous allez monter en handstand. Tout gainer des orteils au quadri, aux fessiers, aux abdos, aux lombaires. Sortir la tête. Et tenir 10 secondes. Une fois que c'est fait, vous allez venir là. Et en fonction de votre niveau, au sol, si au sol c'est facile, on met les pieds sur la box. Et on envoie des pompes en visant ce qui va toucher au sol avec le sommet du crâne. Ok. Et évidemment, plus vous allez amener vos mains vers la box, plus ça sera difficile. Parce que vous aurez le tronc qui sera de plus en plus vertical. D'accord ? Pour les autres, on démarre très simplement. On est encore à l'échauffement. Donc je me place. Je freine la descente. Je pose mes fesses. Je groupe complètement. Je vais finir ma répétition. Je freine. Je pose mes fesses. Je pose. Les fesses. Etc. Etc. Entre 3 et 5 répétitions sur votre niveau. Ça, c'est sur la partie poussée. Sur la partie tirée. Vous n'avez pas les tractions conventionnelles. Je me mets un support. Je saute à la barre. Je passe mon temps. Je freine. Ce qu'on appelle all the way down. C'est-à-dire que je ne fais pas ça. Donc. Parce que là, de là à là, je n'ai pas freiné. Or, qu'est-ce qui est dur dans une traction ? Les premiers degrés d'extension. En l'occurrence, l'adflexion. Donc. J'ai besoin d'être fort dans cette partie-là. Donc, je ne peux pas ne pas faire d'excentrique dans cette partie-là. Premier exercice. Freinage maximal. Une fois que j'ai éclaté en freinage. Je viens là. Je me couche le plus possible sous les anneaux. Quitte à carrément mettre là. Et j'envoie 5 tractions aux anneaux. Les plus explosives possible. Si j'ai déjà les tractions strictes. Pas de problème. J'envoie entre 3 et 5 répétitions de tractions strictes. Et on fait ça combien de fois passe partout ? Je lui ai appris le moins d'abord. Ceux qui veulent des bras qui se ressissent, regardez-les. C'est important. Et quand vous faites une série de 5, regardez par quel bras vous avez commencé. Et commencez par regarder l'autre. C'est un travail de position. Donc, restez une petite seconde et gainez tout. Vraiment. Prenez le temps de le faire. Quitte à ce que ça dure 2 secondes. C'est important. Les HSPU, soit votre réception en haut, elle est parfaite. Et vous allez faire des HSPU comme des wall-ball. Ça va aller super vite. Soit votre réception en haut, c'est de la merde. Et là, vous allez en faire 2, tomber. Y retourner. En faire une, tomber. Et d'ailleurs, plus vous serez fatigué, pire ce sera. Donc, ne négligez pas cette position. C'est quoi le gars ? Ah, mais le gars ? Ah, tu sais quoi, gros ? Je sors de HSPU, je me dégain. Bon, l'échauffement, c'est... Vous serez là. Je ne ferai pas vous en passer. Ah, tiens, me fais 3, gros. Mais les T-SKINT, je suis pas biais après. J'ai compris, gros. Je me fais 3, gros. Après, je suis pas biais, gros. J'ai rabatté. J'suis rabatté. Ouais, je suis rabatté. J'suis TNT, gros. Oh, quelle est HSPU ? Mon Dieu, le petit né, gros. Ah, bah, il est bien passé. Je me trouve, gros. Tu sais, là, c'est qui fait bel HSPU. Tu vois, ce gars, il est là. Il pille les jambes. Après, il pousse, tu vois. Et après, il fait bel HSPU. Donc, lui, tu vois, il est là. Il groove. Il pousse. Mais c'est pas pareil. Mais le gars, il fait le pannage. C'est ce qu'il fait. Il arrive. Il se cale. Il se cale. Et il pousse. Mais pas pareil. Et quand tu l'es fait comme ça, je vais lui tester ce qu'il me dit, gros. Ok, vous êtes à quel tour, gros ? Putain, vous êtes à 4, 4. Ouais. 4, 4 tours, et gros. Fais-moi. Petit complexe. Single leg, toss to barge, en gauche. Single leg, toss to barge, en droite. Skipping, pull up. Une fois que vous l'avez fait d'une jambe et de l'autre, vous utilisez ce balancier pour envoyer un keeping pull up. Et de 1. Et de 2. Et de 3. On y va ? On va pas tout faire. Dans l'autre sens. Oui. Oui, glisse. On va le travailler ensemble. D'accord ? On y va. Allez, envoie un pied. Maintenant. Yes. Oui. Allez. Vous pensez que le fait de casser vos hanches vous aide. Qui est vrai. En vrai, en... Je pourrais vous apprendre à faire une traction comme ça. Le problème, c'est que ça fonctionne pas dans le cycle. Mais sur une rêve, ça fonctionne. Le problème, c'est que là, la redescente, vous allez tomber à la verticale. Et donc, quand vous allez vouloir remettre une deuxième rêve, vous allez vous arracher les... C'est que c'est pas que ça fonctionne pas. Ça fonctionne. Ça vous permet pas d'enchaîner. Comment on enchaîne ? Donc, vaut mieux galérer un peu plus au départ pour démarrer. Mais une fois que vous aurez le 1, vous aurez le 20. C'est là que j'en viens. Si vous voulez pouvoir avoir un enchaînement de vos répétitions avec un C, puisque c'est ce que ça décrit, le hollow arch. En vrai, il va falloir passer par le fait d'être plus tendu. Et au passage, c'est le fameux système. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, Flo, là, au niveau de mon stretching, par exemple, sa tête, elle est trop haute. Si je veux lui mettre un coup de pied dans la tête. Là, si je monte là, je vais un peu galérer. Par contre, si avant, je fais ça, et que dans la dynamique de ça... Non, non, sans toucher. Je vais créer un point fixe avec ma jambe. Là, je viens ici, je vais créer un point fixe en rigidifiant une partie de mon corps, et je vais tourner autour de ce point fixe. Et donc, je fais ce qu'on appelle une volée. Et là, je vais le toucher. Vous créez d'abord un point fixe. Donc, vous, votre but, c'est de le faire reprise de volée. C'est le fait d'arriver là, jambes tendues, et de gainer très fort en un instant, et au bon moment d'envoyer les bras, qui fait que ça me catapulte complètement. Avec un maximum d'élasticité dans la bonne trajectoire, qui fait que me renvoyer, en fait. Ça m'appelle un cycle étirement détente. Excusez-moi, c'est pas une reprise de volée, c'est une bicyclette. Comme faisait Papin à l'époque, le fameux ciseau. Ah, je me suis claqué. Si vous faites une rep, et que vous auriez pu la faire mieux, faites-la mieux. C'est juste une question de décision. Il y a un niveau de progression que vous n'aurez pas, parce qu'on peut l'obtenir qu'en allant au maximum de ce qu'on fait. Développer sa force sans forcer, ça marche au pas. Les séances de force, c'est abominable, parce que vous devez mettre le plus lourd que votre corps puisse soulever sur deux ou trois reps. C'est comme la vitesse en sprint. On ne peut pas développer de vitesse en sprint sans sprinter. Donc, sur la gymnastique, c'est pareil, il y a des certaines amplitudes que vous n'obtiendrez pas si vous n'y allez pas plein de carafe. Ce qui arrive. Keeping toes to bar 1, keeping toes to bar 2, keeping chest to bar. On s'améliore, on y va plus fort, on se perfectionne. On essaie toutes les minutes. Minute 1, un single leg toes to bar. Jambe gauche, plus un jambe droite. La minute d'après, un jambe droite, plus un jambe gauche. Parce que là, c'est clairement ton deuxième balancé qui bug. Parce que je ne m'en prie pas. Le moment, le seul up. Allez, boum ! Ok, je sais. Tu arrives avec tes anneaux là. Laisse tes jambes monter un peu plus haut. Amène les jambes sous ton sternum. Les amottes aussi. J'essaye des sireps pour deux raisons. Un, parce que je reprends le crossfit. Deux, parce qu'après, je suis congestionné pendant une semaine et mes t-shirts aiment ça. Mes t-shirts le matin, je les mets, ils disent « Ah, c'est bien Guillaume, t'as repris un peu et tout. » Alors que c'est que de la congestion, on est bien d'accord. Bon, on y va ? Non, encore une minute, chérie. Par contre, si tu veux, pendant une minute, qu'est-ce que tu penses qu'après 8 épisodes de cette danse à la con, on passe à la danse ? Je pense pas, je crois que c'est la seule qui maîtrise. T'es inscrit en élite cette année ? Non, je me suis inscrit en intermédiaire IEL. Je cherche encore à savoir si je fais de la compète en homme ou en femme cette année. Je me laisse le choix. Pour toi, je vous annonce, je ne vais pas faire ça pour le faire. Oui. Oui. Très bien. Quand t'es là, boum, repousse, reviens, et là, tu peux lâcher. Parce que comme ça, ça va te faire la trajectoire retour de ce que tu crois. Yes. Yes. La puissance. Je vous ai toujours montré, même quand moi je le fais, je fais ça. Et vous, vous arrivez. Vous allez là, attends, je suis un peu niqué. T'as été en sacro, il a passé là. Boum, boum, boum. Parce qu'il y a vraiment intérêt de se catapulter. Là, vous éclatez la colonne gratos. Vous avez vu le poste d'El Sabre sur le 25% des blessures de gymnastique, c'est les genoux. Pourquoi ? Parce qu'on note la qualité de la réception. Donc les mecs font un triple accès loops brillé. Réception, je vous entends. J'ai une inflammation de tendons rotulien. J'ai un début d'hernie fiscal. Tranquille. Ah bah non, c'est bon. Ok. Qu'il marche sur les mains. Plus de 5 mètres. Easy. Ok, cassez-le. Montre-moi sur le tube. Doucement. Soupleté et agilesse. Attention ! Ok. De là, je le mets légèrement déséquilibre. Et lui, il avance les mains. Et lui, il faut qu'il déporte la totalité de son poids de corps sur son volume d'extortation qui est représenté par une main, avant de pouvoir se déplacer. C'est pour ça que vous ne marchez pas comme ça. Tu vas resserre un peu les mains et tu vas voir que tu seras mieux. On y va. Yes. Ok, viens voir. A partir de maintenant, tu rigidifies tes mains, tes avant-bras, tes coudes, tes épaules, tes triceps, le dos, l'ensemble de ton gainage, tes fessiers, tes quadrilles. A partir de ce moment-là, tout est dur. Ok ? Donne-moi l'autre pied. Gaine. N'aie pas peur. Pense à rigidifier tout ce que je t'ai demandé. Là, tes quadrilles ne sont pas rigides. T'as déjà plié tes bras. Récupère. Avoir la tête en bas, ça s'implique, c'est pas naturel. Tu sais pas marcher sur les mains ou tu sais pas monter en arbre droit, c'est très simple. Le temps où tu vas passer dans ta vie, la tête en bas. Jamais. Quand tu l'auras fait, comme les autres, tu y arrives. Donc, tu l'as fait travailler sur le tube. Et quand c'est à ton tour, tu m'appelles et je te fais faire ça. Et au fur et à mesure, tu vas prendre tes sensations et ça va fonctionner. Allez, on y va. Ne plie pas tes coudes. Repousse le sol. Enfonce tes mains dans le sol. C'est beaucoup mieux. Enfonce tes mains dans le sol. Continuellement, sans lâcher. Regarde, n'aie pas peur. Amène un pied vers le mur, regarde. Hop, je te tiens. L'autre, dans tes coudes. Déroule tes coudes. Ok, on descend. Vous marchez sur les mains. Donc, vous ne craignez pas le danger. Petit échauffement. 5 minutes de pratique du handstand, de là. Voilà. Mains qui partent avant le plomb, mains qui arrivent après le plomb. Des coudes ne se plient plus. Accepte. L'élation du grand montant. Et les épaules. On a une oubure pour faire dans ma garde. Vite. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, il est insolent. Il a déjà pris les épaules. Exercice de gainage. C'est intéressant parce qu'il y a le sol qui va être un point fixe. La cabée qui va être un point fixe. Et votre corps va devoir se déployer entre les deux. A partir de maintenant, je regarde. Cette cabée et mes yeux ne quittent plus la cabée. Mon coude, à partir de maintenant, il ne se plie plus jamais. S'il se plie, tu risques de la prendre à la gaffe. Là, je plie la jambe, côté de la cabée. Et à la force de mes abdos, je peux prendre l'appui au sol aussi. Je vais me redresser. De là, ma jambe avant devient ma jambe arrière. De là, je me redresse. Et je fais exactement la même chose. En marche arrière. C'est un mouvement qui est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. A partir du moment où vous prenez le bon départ. C'est-à-dire, main, jambe. C'est drôle. 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 C'est drôle.